Salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ordinateur créé en 1984 par Philips au Mans. Il s'agit du VG5000. Alors, le VG5000 utilise des cassettes, l'ancêtre des disquettes, avec un magnétophone qui se branche ici. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, les jeux. Vous avez vu ? C'est les mêmes cassettes qu'on utilisait pour la musique. A propos du magnétophone, bien sûr qu'on peut programmer sans, mais il sert juste à sauvegarder les programmes qu'on a faits. C'est tout. Par exemple, là, si on a programmé une calculatrice mais qu'on n'a pas utilisé le magnétophone, la calculatrice n'est pas enregistrée. Mais le VG5000 ne fonctionne pas qu'avec un magnétophone, vous en doutez bien. Il faut une alim pour fonctionner. Il y a un interrupteur ici, la ligne qui se branche là. Et pour qu'il y ait un affichage, il faut un câble, un câble péritel qui se branche ici. Le VG5000 est un ordinateur 8 bits et la NES, qui est sortie peu après, une console 8 bits sur laquelle on ne peut pas programmer. La NES qui, étrangement, ressemble assez à l'alimentation du VG5000. Vous avez vu ? Même forme, même couleur. Mais il y a un avantage avec le VG5000. C'est que les cartouches de la NES prennent toute une main, alors que les cassettes du VG5000 prennent moins de place. Donc on peut en stocker plus. C'est vrai, niveau graphique, le VG5000 n'équivaut pas à la NES, mais au moins on peut programmer dessus. C'est à l'avantage. Et en plus, il y a le basique intégré dans le VG5000. Donc on peut programmer n'importe quoi. Une horloge, une calculatrice, ou bien des jeux. Il y a eu 18 jeux commerciaux dessus. Bon, j'en ai que deux, mais c'est mieux que rien. Je vais vous montrer comment programmer une calculatrice avec le VG5000. Là, je vais vous montrer comment taper la calculatrice la plus élémentaire. Je mets la horloge en mode autonome. Ce qui m'évite de taper les noms droits des lignes. Parce qu'on peut aussi les taper à la main. Ah, j'ai oublié de vous dire. L'avantage avec le basique du VG5000, c'est qu'il y a des raccourcis clavier. Par exemple, si je fais CTRL L, ça m'affiche liste, soit tout ce que j'ai tapé. Ou si je fais CTRL Delta, ça me vide la mémoire. Si je n'ai plus de place. Alors, en première ligne, j'ai écrit print, print pour afficher, print calque. Bon, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle calque pour calculatrice. En 20, je tape encore print, print pour afficher, toujours, entre guillemets, chiffre A. Après avoir fini la calculatrice, je vais vous montrer un truc. En troisième ligne, j'ai tapé INPUT A. En quatrième ligne, je tape print, cifre B, entre guillemets. Mince, j'ai tapé 3. Les guillemets, on peut les faire avec shift et 3. Print, cifre B, donc. En cinquième ligne, j'écris INPUT B. Et en sixième ligne, j'écris print A plus B. Et j'ai fini la calculatrice. Là, j'ai fini de taper le programme. Pour quitter le mode autonome, il suffit juste de se mettre à la septième ligne, à côté du zéro, ici. Enfin, à la dernière ligne, plutôt, mais moi, je me suis arrêté à sept, et de faire entrer. Je vais vous montrer comment exécuter le programme. Je l'exécute avec RUN. Là, il me demande le chiffre A. Donc, on va mettre 1. Il me demande le chiffre B. Je lui dis 2. Et il a mis 3. C'est bon, la calculatrice marche bien. Là, je vais vous montrer comment changer le fond d'écran avec CTRL I. Ça a écrit INIT. Donc, c'est un raccourci clavier que j'ai fait. Et là, je mets un chiffre. Bon, là, j'ai mis un guillemet. Je me suis trompé, c'est tout. INIT 3,1 par exemple. Vous avez vu ? Maintenant, je vais vous montrer les capacités sonores de la machine. On écrit PLAY. Entre guillemets, O. Le chiffre que vous voulez. Je vais mettre 1. A, B, C. Ça va de A à G. Allez, j'ai mis A, B, C, D, E. Le tout entre guillemets. Vous avez entendu ? J'ai tapé une commande plus longue en O3. Play, c'est pour la musique. Mais Sound, c'est pour le son. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, Sound, par exemple, 32. 34 plutôt. Et un chiffre que vous voulez. Supérieur à 32 par contre. 32, c'est le minimum. Moi, je mets 34,75. Le premier chiffre, c'est la fréquence. Et le deuxième, c'est la durée. Allez, entrez. Et voilà, j'ai programmé une horloge pour le VG-5000. Et voilà, j'ai programmé une horloge pour le VG-5000. L'avantage avec le VG-5000, comme pour son alimentation, c'est que ça ne chauffe pas trop. En conclusion, le VG-5000 est un petit ordinateur qui ne prend pas de place et qui ne chauffe pas beaucoup. C'est l'ordinateur idéal pour débuter en programmation. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire que le système vidéo du VG-5000 est arrivé de celui du Minitel. Et nous terminons cette vidéo par cet ensemble de fonds d'écran et de multiples couleurs. A plus.